... ... ... ... ... ... ... ... Oui, la base, on fait un alpha fractionnaire, on est multiplié par des portions. Donc on a la même forme, c'est ce que j'ai exposé là. La même forme, c'est la politique. Donc, on peut lui avoir un autre, on a deux par la fois, trois par la fois, cinq par la fois. C'est très bien, très bien. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Quels sont les systèmes utilisés récemment dans Constantine ? Entranger les particuliers ? Là, parce que... Ils ne travaillent pas en l'art de Constantine. Là, je voulais dire que peut-être monsieur les appelait à utiliser ce rôle. C'est ce que je voulais dire. En général, de commencer par les états conventionnels, ils sont plus faciles. C'est facile. Par la suite, on a... Non, je voulais dire que... En fait, c'est très bien parce que... C'est la décision sur quoi ? Oui, c'est très bien parce que je n'ai pas consulté vos travaux, franchement. Donc, euh... Donc, euh... C'est là, il y aura l'occasion. Oui. Ben oui. J'ai consulté aussi au bout d'un réglement. Oui. 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 Quelle page ? Quelle page ? Quelle page ? La fin d'HIV, la fin d'HIV, la fin d'HIV. La fin d'HIV, la fin d'HIV, la fin d'HIV. médicals fractionnaire. Euh... Parce qu'on avait un dérivateur... Donc on a affaire à une dérégation de l'entrée, qui n'est pas définie. Dans le cas général, on n'a pas de condition initiale définie. Oui. C'est un problème, c'est le problème posé pour la dérégation fractionnelle. C'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Oui. Vous pouvez étudier la logique fonctionnelle parce qu'il y a un modèle spécial ou un modèle ? Je n'ai pas fonctionné, c'est un terme mathématique. Parce que je me suis passé sur la littérature de M. Gérard Mons, qui est à l'origine de la représentation divise. En général, il utilise des termes mathématiques. C'est un terme mathématique. Même pour le contraire, même pour le contraire, j'essaie à le faire. Si vous me proposez, je peux rectifier la forme. Parce que c'est une forme mathématique. Parce que c'est une forme mathématique. Ce sont des mots mathématiques. C'est une forme mathématique. Oui, c'est un problème mathématique. Alors, on laissait. C'est le premier chantier. C'est un problème mathématique. Les équations qui vous avez dit sur le mathématiques, le détail, les détail, il y a des paramètres d'entraînement qui sont classiques. Non, parce que le mot fonctionnel en marque veut dire dynamique en automatique. Ah, dynamique ! Oui, dynamique veut dire dynamique. Enfin, je l'espère pas mal. C'est-à-dire utile en analyse fonctionnelle. C'est une théorie. Pour calculer... Oui, je comprends. Ce sont des références toujours de M. Gérard. Non, c'est... C'est... Sur la méditation, comprendre... C'est une théorie de références ? C'est un peu de la méditation. Non, mais je ne crois pas. C'est un peu de la méditation. C'est un peu de la méditation qui n'est pas une méditation. Oui, c'est un peu de la méditation. La page, la page. Comment avez-vous choisi le bal de discretisation d'un catégorie ? C'est-à-dire pour l'assimilation d'un catégorie ? Pour le pas de fond, on a imposé un pas pour qu'on puisse voir des basses fréquences. Mais pour les fréquences, on n'a pas vraiment une condition à proposer. À moins que le pas est fréquentiel, on va avoir un signal périodique. Donc on va avoir un pas confinant. Mais la bande passante est large. Donc je ne pense pas que le pas est fréquentiel. La bande est huile et large. Donc... Donc je ne pense pas que le cas est fréquentiel. Et la bande, la page est fréquentiel. 37. 37, oui. Signeur Asmini, tu n'as pas le concept. Le concept, oui. Le concept, oui. La question? ... 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 Le signa 1 doit-être choisi de telle façon, qu'on observe ... ... ... ... ... ... D'ailleurs vous trouvez une fréquence 10-2 ... qui n'appartient pas la bande Elgeil. C'est pour visualiser les basses fréquences. C'est pour visualiser les basses fréquences. À moins que le pas très faible, j'aime l'application. Vous pouvez continuer à suivre les basses fréquences, les basses fréquences et les basses fréquences. Oui. Vous pouvez choisir les basses fréquences, les basses fréquences, les basses fréquences et les basses fréquences. Oui, c'est pour voir l'effet du choix des paramètres. Ah, c'est que c'est la chance que c'est pour beaucoup des basses fréquences. Est-ce que les basses fréquences vont changer ? Ah, ils vont changer, c'est en pratique. Plus que 30, on n'arrive pas à un système d'investissement. Jusqu'à 35, donc plus de… Mais 30 points, c'est l'avantage de la méthode. 30 points suffisants pour avoir eu de bons résultats. Enfin, des résultats que c'est à 35 points. C'est-à-dire avoir une marge, enfin, une bande assez large pour le faire. 80 modestes barrage, 50% de crédits d' swap pour l' PC. C'est unsan industré qu'il ya fait. 10 points. 5 points, c'est d'avance ma part de l'adresse à Phy clarity. 1... Oui, le choix de Ré. Il va réfléchir quel résultat ? Enfin, le nombre de parts, le nombre de points, je n'ai pas compris votre question. Oui, pas égal à 25. De toute façon, on a utilisé le nombre grand 27 pour avoir... Oui. Donc, pour un nombre de parts, si j'ai changé par exemple le terme à 25, c'est qu'on appelle à 25, c'est qu'on appelle à 25, c'est qu'on appelle à 100 000. Est-ce que le résultat que vous avez proposé avec ce choix sera le même ? Non, on aura une autre bande d'ici, une autre bande où l'approximation est correcte. Pour le nombre, pour le nombre, on a choisi, oui, on a choisi pour avoir plus de précision. Et pour avoir une grande, c'est une simulation d'un problème, d'un problème dont la bande passante est large. C'est une façon... C'est une façon de définir, tout d'abord, je ne peux pas donner le choix. Donc, par contre, par contre, vous êtes conscient. Du système. Du système, oui. Du système. Mais il a montré large. On a pris une grande large pour qu'on peut l'utiliser pour l'équation. Jusqu'on est arrivé à l'élastique. Je ne me rappelle pas l'équation. Je ne peux pas vous exposer que vous avez des visiteurs. Je ne peux pas vous exposer que vous avez des visiteurs. Oui, mais quel système ? Quelle page ? Quelle page ? C'est l'approche de la représentation divisive qui permet, parce qu'on a une équation stable, en plus diffusive, par les caractéristiques physiques. Donc, le système est diffusé, plutôt est stable. Ce sont des caractéristiques physiques des poissons qui sont diffusées dans ces résumés. Donc, au bord, l'énergie est transférée au bord. Donc, c'est l'articulation qui permet de le transmettre. Donc, c'est le point libre, c'est égal à zéro, qui permet de dissiper la dissipation et de l'énergie. Je pense que, je pense que c'est l'avantage que vous avez évoqué au Montréal pour le travail, c'est l'articulat. C'est cet avantage, c'est cet avantage pour avoir une dissipation. Enfin, notre travail se concentre surtout sur la stabilisation de l'âge. C'est l'instabilisation. Parce qu'on est arrivé à un résultat préliminaire qui assure l'instabilité. pour le travail. Oui. Pour le travail. Pour le travail. Oui. Oui. Oui, toute la fréquence. C'est l'équation de l'état. Oui. C'est logiquement qu'il y a parfois des avantages énormes, surtout pour la revue. C'est un point d'information. Oui. Pour la revue. C'est le cas des images. Les images, surtout pour la... Oui. Même pour lire les opérateurs pseudo-différentiels. L'avantage des opérateurs pseudo-différentiels, c'est qu'ils seront présentés en deux dimensions. Enfin, temps et espace. Tant et espace. Tant et espace. Et comme d'ailleurs la définition transformée, vous voyez, quand vous utilisez les chercheurs, c'est temps en fréquence. Tant et espace ou temps en fréquence ? Pour l'espace ou les opérateurs ? Ah, pour les opérateurs. C'est pourquoi on a aussi une multitude entre les opérateurs pseudo-différentiels et notre approche. Notre approche est dédiée pour la réalisation des opérateurs. J'avais une partie sur cette partie. Enfin, j'ai supprimé la partie parce qu'on n'a pas publié un article sur la partie mathématique. Donc j'ai supprimé ça par cette partie. Il y a beaucoup de questions. Desjeux ne vous expliquez. Desjeux ne vous expliquent pas. C'est le bon ? Desjeux ne vous expliquez pas. Desjeux ne vous expliquez plus de temps en fréquence. Desjeux ne vous expliquez plus de temps en fréquence. Desjeux ne vous expliquez pas. De 10 jours, je vous dis. De 11 jours, 20 jours. C'est ainsi, c'est ainsi. Le choix a une fonction d'interpolation. Oui. Le choix a une fonction d'interpolation. Est-ce qu'il y en a un biopathic critère qui ne peut pas bien choisir une fonction d'interpolation ? On ne va rien. Non, le choix a choisi une fonction de l'ordre A. Pour rassurer, si une fonction d'interpolation d'ordre A est suffisante pour l'interpolation. A moins que vous parlez du mort. Pour éviter l'effet de bord, oui. Pour éviter l'effet de bord, à la fréquence, à la dernière fréquence, on doit choisir. Ou on a obtenu le même résultat ? Avec une courbe glisse ou avec le même résultat ? Je ne sais pas pourquoi, mais on a le même résultat. Oui. 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 Non, on n'a pas le choix dans le contrôle delos de l'image, on a, On fait une autre optimisation pour calculer le physio. Optimisation par utilisation de la fonctionnelle exprimée par les patients par enferme. Donc par optimisation de cette fonctionnelle, le résultat nous donne en physio. C'était juste pour présenter la réception. C'est l'optimisation par une fonctionnelle de la fonctionnelle... Ah oui, qui est optimisée hors ligne. C'est un contrôle fictif qui n'est pas encore résolu. Le problème, c'est le problème, c'est le problème. Ah oui, c'est le problème. Mais elle est résolée d'une autre manière. Pas avec une option. Attends, on doit avoir des filtres. Donc la prise 0 est calculée hors ligne. Donc on exige aux bras d'être prêts de la position visière. Stopp de détour de la position visière. On est en train de faire un, dissonant de la position visière. On est dans le testé. Oui. Je vais chercher la réponse à votre question douce. Enfin, je serai passée par ce point, mais je m'oublie de... Normalement, parce que dans la définition de Caputo, c'est ici que c'est dérivable un fois. Oui, un fois. C'est ça, en fait, le dérivé de ce chapitre. C'est-à-dire qu'on n'a pas une dérivée fractionnaire. Fractionnaire n'est pas douce, c'est le mot, non ? De toute façon, je pense que vous auriez pu remplacer le mètre douce. Oui, j'ai consulté le calcul fractionnaire. Alors, j'ai oublié, j'ai consulté dans la paix de France. Merci, Professeur Caudet, pour les commentaires et l'aura. Et je pense que si toutes les études auront amélioré... Ah oui, merci beaucoup. Je vais vous remonter pour le... Voilà, donc... Je pense directement la parole à M. Fortessi, c'est mieux... Je vais vous remonter à l'université ou à l'économie de Constantin. Merci, Professeur Caudet. Donc, je viens aussi à remercier... Merci, Professeur Caudet. Je tiens d'abord pour la clarté de la présentation. Même la matière qui est montrée dans le manuscrit, qui sera très utile, je pense, pour les cultures de l'Homme, etc. Mais avant ça, je ne veux pas le remercier. Je tiens à saluer le professeur. Non seulement il a encadé ses thèses, mais aussi il a cette... comment dire... Ce n'est pas la clarté de l'exode. Cette fois, il nous va réunir ici à l'Homme, et c'est toujours bien de retrouver cette belle ville. Merci.